Le vice-président américain Joe Biden a réagi au Brexit depuis l'Irlande, le pays de ses ancêtres, où il effectue une visite de six jours. Le président Barack Obama avait plutôt, par voie de communiquer, précisé que le Royaume-Uni resterait, tout comme l'Union Européenne, un partenaire indispensable des Etats-Unis. Je dois reconnaître que nous aurions préféré une autre issue. Et j'imagine que nombre d'entre vous ont ressenti la même chose. Je veux vous assurer que la relation spéciale que les Etats-Unis entretiennent avec le Royaume-Uni va perdurer et que notre relation avec l'Irlande et l'Union Européenne restera la pierre angulaire de notre engagement. Le futur candidat républicain à l'élection présidentielle de novembre, Donald Trump, est lui en voyage en Écosse. Il a qualifié de fantastique la décision des Britanniques de quitter l'Union Européenne. Il va y avoir beaucoup d'autres cas en Europe, de pays qui veulent reprendre le contrôle de leurs frontières et de leur monnaie, et plus généralement de leur pays. Je vois vraiment un parallèle entre ce qui se passe aux Etats-Unis et ici en Europe. Les gens veulent des frontières, ils ne veulent pas assister à un déferlement chez eux de personnes dont ils n'ont pas la moindre idée, ni d'où ils viennent, ni qu'ils sont. Sa future adversaire Hillary Clinton a souligné le lien spécial unissant Etats-Unis et Royaume-Uni et déclaré, visant Trump, que la période d'incertitude actuelle exigeait un dirigeant américain calme, constant et expérimenté.